La fleur de sang Enfante encore, à l'âge où sur nos francs éclate la beauté radieuse. Un jour, dans la forêt, je vis un dieu vêtu d'une robe écarlate. S'accouant ses cheveux que le soleil dorait, il me cria « Veux-tu m'adorer, vie l'esclave ? » Et je sentis déjà que mon cœur l'adorait. Ses flèches, que tourmentent une main forte et brave, s'agitaient sous ses doigts. Le lourd carquois d'airain tremblait de son courrouille rendait un son grave. Implacable, attachant sur moi son œil serein, il me cria « Veux-tu baisé ? » Cette bouche, tout en fleurs, ma chaussure et mon pied souverain. Je suis le dieu sanglant, je suis le dieu farouche, l'âpre ennemi. Le fier chasseur, il est vainqueur des monstres. Le cruel archer que rien ne touche, je suis l'amour. Veux-tu me servir, faible cœur ? Je te ferai sentir la griffe des chimères, et je te verserai ma finesse de liqueur. Je prendrai les meilleurs des instants éphémères, qui doit durer ici ton corps matériel, et tu firas en vain les angoisses amères. J'éteindrai tes beaux yeux qui reflètent le ciel, je flétrirai ta joue, et dans mes noirs calices, tu trouveras un vin plus amer que du fiel. Savoure sans repos mes atroces délices, car tu n'espères pas, tant que durent tes jours, épuisé ma colère, hélas et mes supplices. Mes serpents font l'orneux dans l'abîme où tu cours, et pour manger ton foie au pied d'un requin-fâme, ne vois-tu pas venir des milliers de vautours ? Quand la lâche tes vies leur a souillé ton âme, ton martyrie d'eux ne sera pas fini. Tu te consumeras sans éclair et sans flamme. Toi que j'aurai cent fois quitté, cent fois banni, mordu par l'aiguillon de ta vieille habitude, tu me suivras encore par ma froideur punie. Tu vivras dans la haine et dans l'inquiétude, jusqu'au jour où, brisé, tu connaîtras l'horreur de la vieillesse affreuse et de la solitude. Ainsi le jeune Dieu parlait, et sa fureur était comme l'iflose amère qu'un gaufre emporte, et moi je palissais de rage et de terreur. Je tressaillais, sentant mon âme à demi-morte, comme sous le couteau du boucher la brebis, quand le chasseur amour me parla de la sorte. Et pourtant j'admirais sa beauté, ses habits de pourpre, que le vent harmonieux soulève, et surtout, ô mon cœur, ses lèvres de ribis, larges roses de feu, comme on en voit un rêve, et dont le fier carmin d'un sourire enchanté ressemble à du sang frais sur le tranchant d'un glaive. J'ai garé mes regards sur ce col indompté, neige pure, et tandis qu'il m'insultait encore, fou de honte et perdu sous l'acre volupté, j'ai crié, Dieu est fâché sanglant, je t'adore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada